Mesdames, Messieurs, bonsoir. A la une de l'actualité, d'une capacité de 10,5 MW, la mise en service de la centrale hydroélectrique de Kakobola dans la province du Grand Bandungu va être opérationnelle le 1er juin de l'année en cours. Une mise en service qui va permettre de fournir de l'électricité aux populations environnantes de la ville de Gungu, Idurfa et Kikwit. Et puis, le grave accident sur le nu jeudi dernier près de l'aéroport international d'Ongili a causé une dizaine de morts. Cela suscite plusieurs interrogations. Sous la nécessité de renforcer les mesures de sécurité routière, les reporters sont descendus sur les lieux et ont interrogé les experts. Plus de détails dans ce journal. Enfin, la modernisation de la ville d'Obunia en province de Litori est effective. Les grands artères détériorées hier subissent un coup de pioche. Ceux à la grande satisfaction de tous. Voilà tout pour les titres et bienvenue au 20h. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est adressé aux députés nationaux membres de l'Union sacrée. Et une quarantaine de chefs de regroupement politique lors d'une rencontre à la cité de l'Union africaine. Sur un temps ferme, Félix Tshisekedi a déploré les antivaleurs constatées au cours de précédentes législatures. Au sujet du ticket présenté par le président de l'élection du bureau, le chef de l'État a recommandé que la liste soit revue en tenant compte de la représentativité de la Grande Orientale. Un reportage de Guylain Kabalundi et Roger Thiey. C'est dans un chapitre de la cité de l'Union africaine refusant du monde que le président de la République s'est entretenu ce vendredi 17 mai 2024 avec 406 députés nationaux qui constituent la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale ainsi qu'une quarantaine de chefs de regroupement politique d'Union sacrée de la Nation. Dans son discours introductif, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a rappelé à l'assistance les principaux défis qui attendent cette législature, notamment les défis sécuritaires, les réponses aux questions sociales et l'emploi des jeunes. Sur l'exercice parlementaire, le garant de la Nation a fustigé les antivaleurs constatées au cours des précédentes législatures. Cela n'est suivi peu après une séance d'échange directe avec les membres de l'Union sacrée sous la modération de son secrétaire permanent. Les intervenants ont pour la plupart plaidé en faveur de l'équilibre géopolitique et de la représentativité de la femme dans les tickets présentés par le Présidium sur l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Une plaidoirie acceptée par la Haute Autorité de l'Union sacrée qui a recommandé que cette liste soit revue et corrigée. Je demande deux choses dans ce que j'ai vu qui a été présenté par le Présidium. Je n'ai pas été satisfait, d'abord, un, par rapport à la représentation des femmes. Il n'y en avait qu'une. Et deux, aussi, par la non-représentation de quelqu'un qui pouvait symboliser la grande province orientale. Je crois que si nous arrivons à satisfaire ces deux exigences, en tout cas qui sont les miennes, moi, je serai content. Un message interpellateur et d'orientation bien reçu par les sociétaires de la plateforme politique. Le chef de l'État a tenu à rassurer, appelé à l'évêque de conscience. Il a essayé également d'insister pour que tous ensemble, même au niveau de l'Union sacrée, nous regardons d'abord vers les intérêts de notre peuple et notre peuple d'abord. On est totalement satisfait parce que l'injustice était flagrante, quand même. Bon, en tant que garant de bon fonctionnement des institutions, le Président a tenu à corriger cette... à ce que cette erreur soit corrigée. Le Président, comme un bon père, a voulu à ce que ses enfants puissent se mettre ensemble et d'accord pour s'assigner des objectifs qui vont permettre à ce que l'intérêt primaire de la population puisse être au-devant des intérêts personnels. Les rangs, ainsi resserrés, capent sur les nombreux défis en présence, comme l'a rappelé le premier citoyen du pays. Redressement de la RTNC. Le Président de la République a donné des instructions fermes au gouvernement afin que ce dernier saisisse les sociétés de télédistribution pour le paiement de la rédévence audiovisuelle pour permettre aux animateurs de cet établissement public d'avoir les moyens de sa politique. Une décision prise lors du dernier Conseil des ministres au présidé par le chef de l'État, Félix Antoine Chisekedi. On écoute le porte-parole du gouvernement. Le dernier point de la communication du Président de la République a porté sur la nécessité de rendre effective la collecte de la rédévence par les télédistributeurs au profit de la télévision nationale à RTNC. Le Président de la République a encouragé le gouvernement à continuer à capitaliser les atouts du numérique par la digitalisation pour l'optimisation de la collecte des recettes et la gestion des finances publiques. Des efforts substantiels dans ces domaines doivent davantage être déployés à tous les niveaux, surtout lorsque ces solutions sont disponibles et à portée de main. En effet, s'agissant particulièrement de la rédévence due à la RTNC par les détenteurs d'appareils récepteurs d'édition audiovisuelle, plus simplement dit le poste radio et des télévisions, la loi numéro 11-04 du 25 juin 2011 et ses mesures d'application spécifiques stipulées dans les arrêtés ministériels qui, à cet effet, prévoient que cette rédévence soit incorporée dans la structure tarifaire des sociétés des télédistributions à raison d'un taux applicable des 10% sur les coûts des abonnements. Cependant, ces dispositions légales et réglementaires régulièrement promulguées souffrent de non-applications, alors que la télévision nationale dispose d'un partenaire qui a une solution technologique capable de s'interfasser avec les systèmes informatiques des sociétés des télédistributions afin de leur permettre de percevoir pour son compte les rédévences qui lui sont dues et facilitées au service d'assiettes, un contrôle plus efficace des déclarations de ces entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires très importants. Revenant sur l'importance d'encourager l'entrepreneuriat, notamment dans les secteurs du numérique, le président de la République a insisté sur la nécessité de percevoir cette rédévence créée dans le but de permettre à la télévision nationale d'être compétitive face à la concurrence et de jouer son rôle dans la consolidation de la démocratie, de la paix, de l'unité et de la formation de la conscience nationale. Au regard de cette noble mission et de ses multiples défis, il a précisé que ses animateurs doivent être accompagnés sans réserve dans leur volonté de doter à ses médias publics des moyens dont il a actuellement besoin pour accélérer son redressement et sa pérennité car c'est notre bien commun. Enfin, le président de la République a chargé le gouvernement à travers le ministre de la Communication et des Médias de s'assurer que tous les télédistributeurs, sans exception, se soumettent dans sans délai au prescrit de la loi et ses mesures d'application en cette matière. Un rapport circonstancié de l'entrée en vigueur effective de la loi et des mesures d'application précité est attendu à la prochaine réunion du Conseil de ministère. Je l'ai dit au sommaire, excusez-moi, les accidents récurrents s'observent depuis quelques temps sur l'axe routière au port international d'Anjili et la Ribavara. Le dernier en date a causé la mort d'une dizaine des personnes, d'où cette interrogation sur des mesures urgentes à prendre pour renforcer la sécurité routière. Joséphine Niondo et José Dimonekene ont rencontré des experts qui tentent d'apporter quelques pistes de solution. Regardez. Nous sommes sur la chaussée du boulevard Lumumba, dans les tronçons compris entre Mikondo et le quartier Harare, dans la comité de l'Ancelé, où s'est produit un grave accident de circulation avec mort d'hommes et de nombreux blessés. Une route à quatre bandes de part et d'autre. Les conducteurs prennent le plaisir de rouler à tombeau ouvert. Les piétons ont du mal à traverser. Nous traversons la chaussée avec beaucoup de difficultés. Sous d'autres essais, on trouve des passerelles, des séparateurs et la police de circulation routière. Ces mesures de prévention pourront nous éviter des accidents. En dépit de la mesure portant interdiction aux véhicules à gros tonnage de circuler la journée, certains conducteurs de ces engin lourds enfreignent cette disposition. Pour que la mesure interdisant la circulation des gros véhicules pendant la journée de la ville de Kinshasa soit vraiment d'application. Et tous les services de sécurité doivent accompagner l'autorité dans ces secteurs-là. Et même les ministres provincials des transports, les ministres provincials de l'intérieur, doivent vraiment aider l'autorité urbaine à faire respecter cette instruction au niveau de la ville de Kinshasa. Pour éviter la récurrence des accidents de circulation à Kinshasa, la Commission nationale de prévention routière préconise quelques solutions. J'ai ici les statistiques des accidents de circulation pour la seule ville de Kinshasa pour l'année 2020. Nombre total d'accidents, 949 accidents. C'est trop. Nombre de tués, 350 tués sur place. Sans compter les blessés graves qui mèrent dans les hôpitaux. J'ai fait un plaidoyer pour commettre suffisamment de moyens à la Commission nationale de prévention routière à tel enseigne que nous puissions placer la signalisation routière dans son ensemble, dans toutes les artères de la ville de Kinshasa et de la République démocratique du Congo. La réduction du taux élevé d'accidents passe par la prise des responsabilités de la part du gouvernement dans l'encadrement tant de la population que des conducteurs pour l'observance du code de la route. Je l'ai dit au sommaire, fin du processus de construction des lignes de transport et réseau de distribution associée à la centrale hydroélectrique de Cacobola. Le directeur de la Société Angélique Internationale a procédé au tournage des machines à vide, une opération qui permet de détecter les petits soucis techniques pour procéder justement à la mise en service des machines dès ce 1er juin. Une fois opérationnelle, l'énergie produite sera desservie aux consommateurs d'une manière satisfaisante. Marie Calang, Patrick Cachala pour ce reportage. Suite à l'évolution satisfaisante des travaux du réseau et lignes de distribution associées au barrage Cacobola, la mise en service des machines va débuter le 1er juin de l'année en cours. Confirmation du directeur général adjoint de la Société Angélique Internationale. Les travailleurs du fabricant des équipements VOLT vont arriver ici pour checker tous les équipements. Après cela, nous pourrons charger les lignes. Et c'est cette mise en service qui va entraîner le chargement de lignes pour que l'énergie produite soit distribuée aux consommateurs. Pendant le chargement de la ligne, certains paramètres seront suivis et nous allons coordonner avec Moan, qui est le constructeur des lignes réseaux, pour que l'énergie produite soit distribuée aux consommateurs d'une manière satisfaisante. Déjà, l'entreprise Angélique, sous la supervision de la cellule de gestion de construction des centrales hydroélectriques Grand Katindé et Cacobola, en sigle GCK, a procédé pour la toute première fois au lancement des travaux de tournage des machines à vide pour une durée de 24 heures sans interruption. Nous sommes en train de faire le tournage à vide des machines pour voir tous les paramètres de la turbine et de l'alternateur. Nous allons injecter l'énergie produite, l'attention produite au niveau de notre poste de départ. Les travaux d'électrification de Gongo, Idiofa et Kikwik de la province Tukulu à travers le barrage de Cacobola d'une capacité de 10,5 MW sont achevés à 95% sous l'impulsion du ministre des réseaux hydrauliques et électricité. Olivier Monizemou Kaleng. Vers la modernisation des infrastructures multisectorielles du port de Matadi, c'est l'une des retombées positives du dernier voyage du président de la République au Qatar à la recherche des voies et moyens pour concrétiser ce vaste projet intégrateur. Une séance de travail a eu lieu entre les experts du ministère du portefeuille et de la société Onatra, Angèle Mabiala. Matadi Corridor terminant à Conteners se veut une entreprise qui puisse transformer le terminal du port maritime international de Matadi des Fontancomble pour que ce soit un partenariat gagnant-gagnant entre le gouvernement de la République par le biais de l'Onatra et le Qatar. Ce projet qui a été sous la table des discussions entre l'émir du Qatar et les présidents de la République, Félix-Antoine Chilombo, constitue l'une des retombées positives du séjour asiatique du chef de l'État aux Émirats Arabes Unis. MCT, leader mondial dans les transports maritimes avec une forte connaissance dans la gestion des terminaux portieurs, voudrait transposer son expérience de longue durée et partager ses connaissances aux usagers de ces grands pôles économiques de la ville portière de Matadi au Congo central. Ces groupes qui possèdent plus de 800 bateaux dans le monde et qui assurent le transport des milliers de containers va permettre à la RDC d'être mieux connectés aux autres parties de la planète pour faire l'import et l'export. Ces projets estimés à près de 300 millions de dollars américains s'échelonnent sur deux étapes. La première de 180 millions de dollars américains va s'étendre sur trois à quatre ans. Elle va consister à rénover et améliorer le port de Matadi. La deuxième de 120 millions de dollars américains vont servir à rénover et moderniser les équipements afin de permettre aux containers grus de faire des mouvements sans accident. Je veux certainement rassurer l'ensemble des agents de l'ONATRA. Nous sommes là pour travailler, comme nous l'avons dit, main dans la main. C'est un investissement conséquent de plus de 300 millions de dollars sur toute la durée de concession. Nous sommes là pour venir améliorer la qualité de service pour les armateurs. Nous sommes là pour venir moderniser les infrastructures, apporter des équipements neufs permettra à l'ensemble des agents de l'ONATRA qui vont travailler sur le terminal de travailler dans les meilleures conditions possibles avec une sécurité au maximum parce que la priorité du groupe, c'est toujours la sécurité. Côté ONATRA, il y a deux sortes de retombées. La rédévance fixe qui s'est faite annuellement et la rédévance variable, elle marche en fonction du nombre de containers. Nous sommes toujours à la recherche du développement intégral de notre pays. Et vous savez que les infrastructures de développement comme le port, le chemin de fer, ça en font partie. Et que tous les partenariats qui peuvent encourager ces développements-là sont les bienvenus. À condition, bien sûr, que ce soit du gagnant-gagnant. Et nous sommes en train de travailler sur le plan administratif et financier avec les partenaires pour que nous puissions atteindre ce niveau-là du gagnant-gagnant et rassurer les Congolais et particulièrement les travailleurs de l'ONATRA que l'indication générale et les conseils d'administration sont à pied d'oeuvre pour finaliser ce travail-là dans la vision qui a été fixée clairement par l'autorité du pays. L'OMG s'était déterminé à renforcer les capacités des Congolais car ils comptent utiliser la main-d'oeuvre locale dans un partenariat. Gagnant-gagnant avec l'ONATRA pour redorer l'image des marques du port public de Matadi. Depuis ce communiqué de la Direction Générale de l'Office National des Transports depuis l'avènement du président Tisekedi à la tête de la RDC, un nouveau souffle de relance de toutes les activités est imprimée au sein de cette entreprise publique dans la réalisation de la vision du chef de l'État qui vise à redorer l'image du géant du transport multimodal congolais. Des actions concrètes ont été menées sous l'égide de la Direction Générale de l'ONATRA et ça sous fonds propres, notamment la réhabilitation du quai 1 et 2 au port de Matadi, ce qui permet d'augmenter ses capacités opérationnelles en accueillant simultanément 10 navires de mer. On lui est place de 8, la réhabilitation des travaux d'aménagement de la ligne CFMK pour la relance de ce trafic et chemin de fer longtemps suspendu à cause des mauvais états de la voie ferrée, l'acquisition des engins du matériel de lavage au port maritime pour assurer le chargement et le déchargement, la réparation des unités fluviales et l'acquisition du canneur rapide pour renforcer la traversée entre Kinshasa et Brazzaville installées dans 17 provinces. La Direction Générale ne les a sur aucun moyen pour rendre palpable la vision du Président de la République, celle du peuple d'abord. Martin Loucoussa, qui est directeur justement de cette entreprise, l'a dit, l'RDC se lance plutôt dans cet élan de solidarité. L'RDC se lance au même titre que les autres grandes nations dans le commerce électronique transfrontalier. Le colloque formation sur le commerce électrique a jeté les bases d'un changement de paradigme dans la lecture du commerce entre états, un reportage de Cédric Kenina. Un colloque formation qui a permis à la République démocratique du Congo de baliser le chemin pour le développement du commerce électronique. Deux panels, nourris par des experts de l'Université des Lièges en Belgique, du Bénin et certains établissements de France, ont établi clairement les liens existants entre la fiscalité douanière et les commerces électroniques. Ce qui implique notamment une meilleure cohésion, un meilleur échange d'informations entre les différents acteurs concernés, qui signent en LDC, peut-être aussi prendre appui sur les expériences qui ont été mises en œuvre dans d'autres pays, de l'Afrique sur le Sahel, ou dans le cadre du droit de l'Union européenne, pour essayer d'aborder ce phénomène, une fois encore de manière très cohérente et de s'adapter aux pratiques qui sont engendrées par le développement de la digitalisation. Les acteurs concernés estiment avoir atteint les objectifs assignés à ces colloques-formations, notamment fournir les considérations théoriques sur le commerce transfrontalier et électronique. Ces fondements juridiques et pratiques pour en déceler les difficultés et proposer des pistes de solutions s'inspirant de l'expérience des pays avancés en la matière. La plus en compte, c'est le phénomène de la digitalisation, c'est-à-dire que tout se fait sur le net, Il n'y a plus de commandes, transferts d'argent par la banque. Donc, la loi doit intégrer certains paramètres nouveaux et paramétrer son système de modernisation des installations pour prendre en compte le phénomène de la loi. Pour y arriver, la RDC doit développer ses infrastructures informatiques encore rudimentaires pour faire face à la cybercriminalité. Des brevets, des participations ont été remis au récipiendaire de ces colloques-formations portées par la DGDA, la FEC et les cabinets Mavinga-des-Clerques. Parlons à présent de cette marche de protestation et de soutien aux victimes de l'agression rwandaise dans l'est du pays organisée par l'association Banakine des Milets de Quinois et s'étaient fixés rendez-vous au siège de la Monusco où ils ont procédé au dépôt plus tôt de leur mémorandum en signe de protestation contre cette guerre injuste nous imposée. Des milliers d'équinois ont pris part à cette marche de protestation pour dire non aux actes de barbarie qui causent désolation, souffrance et perte en vie humaine parmi les populations civiles innocentes depuis plusieurs décennies à l'est de la RDC. Des milliers d'équinois rassemblés par Banakine ont exigé des sanctions de la communauté internationale contre les auteurs de l'instabilité à l'est de la RDC. Pourquoi la communauté internationale ? Pourquoi les Nations Unies ? Parce que nous savons que les Nations Unies peuvent user de sa position pour demander au Rwanda, notamment les sanctions économiques, de se retirer de notre pays comme c'est le cas d'ailleurs au niveau de l'Ukraine. Pourquoi le poids de mesure ? Des tissus blancs autour des têtes l'équinois ont montré leurs préoccupations sur les conséquences dévastatrices de la guerre de l'Est qui crée un climat d'insécurité, d'incertitude et de désarroi par la partie orientale de notre chère patrie. De l'ensemble, fermement et avec la dernière énergie, souhaite unième agression, d'autant plus qu'elle viole la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du commun. Ils ont exprimé leur soutien aux forces aux armées de l'RDC et au président de la République, Kofélix Sontjano-Tchisekedi. « Mobilisons-nous encore une fois, levons-nous comme un seul homme derrière le chef de l'État, derrière le commandant suprême pour buter l'ennemi dehors. Nous sommes solidaires au peuple de Kénorkif. Nous sommes solidaires aux Oisalindes. Soyons tous Oisalindes. Nous sommes Oisalindes. » Pour clore leur marche de protestation, les Kinoises et Kinois, rassemblés par l'Aisbelle-Banakine, ont déposé leur mémorandum au siège de la Monusco à Kinshasa. Une décision pas facile à prendre, mais elle intervient quand même après des longues séances de travail diligentées par le directeur général de l'ARCP et du groupe ERG. Douze sociétés non éligibles à sous-traitance vont laisser la place à celles qui répondent aux normes. On parle en effet des gros contrats évalués à des centaines des millions de dollars américains. Joël Makella. On a évoqué tous les problèmes que notre société a et comment les résoudre. Je voudrais le remercier parce qu'il m'a donné une chance, comme étant nouveau, de pouvoir faire les choses différemment que dans le passé. Il m'a expliqué avec une éloquence assez incroyable, rarement vue pour moi, le but du président de la République d'RDC, le but de l'ARSP, de développer le pays, de développer l'entrepreneuriat, de développer les Congolais, ce qui est une cause que j'appartiens beaucoup à cette cause aussi. On va commencer par les douze grandes sociétés qui représentent les 80% du chiffre d'affaires. On a un timeline avec l'ARSP pour les prochaines semaines et on va voir qui peut prendre ces marchés. On essaie de pousser les sociétés congolaises aujourd'hui, mais vous verrez avec le temps, d'ici quelques années, avec les efforts de cette agence et compagnie, que les sociétés congolaises vont simplement être les meilleures comparées aux autres. Elles sont locales, elles ont des coûts plus bas, elles n'ont pas les coûts de voyage. Elles devraient, à un moment donné, avec l'aide de l'État, du président et de son excellence, arriver, finalement, naturellement, gagner tous les contrats dans la sous-traitance et dans les technologies et dans d'autres choses. Moi, c'est l'expérience que j'ai eue au Pérou et en Bulgarie, par exemple. Ça s'est passé exactement comme ça. Un push de l'État, un push du président, on aide, on suit, et ensuite, les sociétés locales, il n'y a pas de raison qu'elles ne soient pas meilleures que les autres. Il n'y a aucune raison. En fait, il y a beaucoup de raisons pourquoi elles devraient être meilleures que les autres. Lorsque je parle du groupe RG, je parle de métalcol, frontiers, boss mining et comédé. Donc, il y aura une séance de travail avec les équipes techniques pour pouvoir travailler sur la transition du départ de ces entreprises, bien sûr, sans que la mine ne soit affectée. Le groupe RG va nous envoyer la liste de biens et services que prestaient ces sociétés. Et nous allons voir comment, ensemble avec eux, les remplacer par des sociétés éligibles. C'est d'ailleurs la raison de la commission mixte paritaire entre la RSP et la FEC, qui est la Fédération des entreprises, c'est pour sélectionner des bons sous-traitants. Ici, le combat qui mène le président de la République, c'est qu'il ne veut pas que les Congolais soient roulés ou soient exploités dans la chaîne des valeurs, parce que nous sommes parmi des pays qui ont voté d'abord cette loi en retard. Le Maroc a effectué cette semaine une mission économique en RDC. Des hommes d'affaires et quelques officiels ont pris langue avec ceux de la RDC au cours d'un forum tenu à Hilton Hotel de Kinshasa. Plusieurs partenariats ont pris forme pendant ce forum Business to Business des précisions avec Patrick Michel-Moukoui. Des contacts directement pris entre investisseurs congolais et marocains, l'objectif est bien atteint pour l'ANAPI qui a concouru à l'organisation de cette mission marocaine en République démocratique du Congo. Un peu plus tôt, au cours d'un forum d'affaires, ces investisseurs évoluant dans divers domaines ont reçu les informations nécessaires sur le potentiel congolais ou encore les garanties et facilités accordées aux investisseurs étrangers par l'État congolais. Un exposé fait par le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzokamole, qui se fera succéder sur le podium par le DG de l'Agence de zones économiques spéciales, avec en attache le témoignage de l'aménageur de la zone Poulmalébou. En présent des ambassadeurs du Maroc en RDC et de celui de la RDC au Maroc, les deux parties ont engagé des discussions franches qui leur permettront ensuite d'orienter leurs intentions et ambitions. Je pense qu'aujourd'hui, la RDC mature est prête à accueillir le Maroc et le monde en tant qu'investisseur et partenaire. Et je pense réellement qu'il faut commencer maintenant et non pas demain. Vous savez, à l'international, on vend la République démocratique comme un pays en guerre où il n'y a pas de côté d'investissement. Mais nous, en tant qu'ANAPI, nous vendons très bien à la République démocratique du Congo et nous demandons aux investisseurs de ne pas suivre ces bruits à l'extérieur du pays. Il y a des viols, il y a la guerre. Non, en dehors de tout ça, à la République démocratique, il y a des opportunités d'investir et de faire des affaires gagnants-gagnants. Cette mission marocaine fait suite à celles congolaises dénues en février dernier à Rabat et Casablanca, toujours sous l'égide de l'Agence nationale pour la promotion des investissements. Des contacts, des échanges fructueux entre la délégation de la RDC conduite par le coordonnateur du Fonds social de la République, Philippe Ngoala, et des firmes italiennes à la 41e édition de l'affaire internationale des fruits et légumes en Italie. Justement, dans ce reportage, Yvette Macoutima nous fait la restitution de la réunion qui s'est tenue sur place. Regardez. La République démocratique du Congo vient de sceller des partenariats stratégiques avec des firmes italiennes du secteur agro-industriel et bien d'autres pays. Et ce, au terme de la foire agricole MacFruit 2024, qui vient de s'étenir à Rimini, en Italie. C'est les fruits du vaste programme de transformation de l'agriculture de la République démocratique du Congo, PTA-RDC. Programme initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Chilombo, est mis en œuvre par le Fonds social de la République, organe opérationnel du programme de transformation de l'agriculture, PTA. Le Fonds social de la République démocratique du Congo appuie et accompagne également un certain nombre de projets du secteur agricole et rural de la RDC, notamment le Péjab. C'est pour cette raison que nous avons ici le coordonnateur national du Péjab qui est avec nous. Il y a d'autres délégations de la République démocratique du Congo qui sont également ici présentes dans cette foire, notamment la FEC, l'ANAPEX. Et voilà, c'est une opportunité pour nous de vendre le programme de transformation de l'agriculture et de construire des partenariats stratégiques avec différents partenaires en Italie et tout comme du monde qui sont venus ici à cette grande foire. Notre participation a été d'une grande importance parce que nous avons eu suffisamment de contacts qui peuvent être utiles pour les jeunes. Et nous pensons qu'avec la nouvelle vision de l'agriculture et de l'agro-business qui est le modèle McFruit ici en Italie, nous allons bien devoir organiser aussi toute la chaîne dans le cadre de l'entrepreneuriat des jeunes. On peut dire aujourd'hui que la participation de la République démocratique du Congo à la foire agricole McFruit 2024 aura été bénéfique en ce que des opportunités d'affaires sont bien identifiées pour la réussite du programme de transformation de l'agriculture PTA. La réforme des finances publiques et de l'administration RDC en jeu d'un état moderne et performant. C'est l'intitulé de l'ouvrage qui vient de s'ajouter dans le monde de la littérature congolaise. L'auteur met en exergue les différentes réformes financières déjà opérées en RDC. Bobo Mokonsi. Cet ouvrage, un chef d'oeuvre, mieux, une contribution significative à la littérature congolaise. Intitulé la réforme de finances publiques et de l'administration en République démocratique du Congo en jeu d'un état moderne et performant. Un thème qui, du reste, est un appel à la réflexion de tous les Congolais et dirigeants du pays face à la démographie croissante de mener des réformes qu'il faut pour des résultats concrets pour le bien-être de tous. Préfacé par le professeur Grégoire Bakandeja qui, à travers ces mots, a circonscrit la profondeur et la grandeur, l'apport de cet ouvrage dans la grande communauté congolaise à la quête d'une politique financière adaptée. C'est un appel à la conscience et à la responsabilité de tous les acteurs qui ont en charge la gestion des fonds publics de manière à ce qu'on puisse respecter les réformes dans l'optique d'avoir un système qui permet une coordination, une synergie entre l'administration et les finances. Porté sous les fonds BATSIMO par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Jean-Louis Essambo. Il est rare que le don de l'écriture soit donné aux fonctionnaires. Sous d'autres cieux, oui. Au Congo, il est rare. Il y a des gens pour qui on écrit des livres et il ne fait que signer. Vous n'avez pas fait ou présenté le mot de l'auteur. Vous avez fait le travail d'un commentaire de votre livre. Cette occasion a permis à l'auteur Doudou Roussel-Famba d'expliquer la motivation qui a milité à la publication de cet ouvrage. Mais il était temps qu'un fonctionnaire écrive quelque chose. Que les gens se rappellent que derrière les autorités politiques, il y a des techniciens, des citoyens qui jour et nuit travaillent pour réaliser des meilleurs résultats. Je cite par là parce que c'est à lui que je vais rendre honneur. Parce que fonctionnaire de l'État, je ne pouvais pas imaginer que je puisse être élevé au rang des directeurs généraux d'Argine et Régie Financière. C'est son Excellence M. le Président de la République qui a pensé qu'on pouvait prendre des fonctionnaires, des techniciens élevés pour qu'ils puissent travailler, apporter leur pire des contributions à l'édition. Une cérémonie couronnée par plusieurs personnalités éminentes, des corps professoraux, des autorités politico-administratives et autres. Je l'ai dit en titre, la modernisation de la ville de Bounia en province de Litori est effective. Les grandes artères détériorées autrefois subissent un coup de pioche grâce aux travaux de réhabilitation exécutés par l'entreprise Morgabaon. Ceux à la grande satisfaction de tous. Regardez. La modernisation de la voirie urbaine de la ville de Bounia par Morgabaon, Morgabaon, l'une des entreprises congolaises et chrétiennes fait étonnie. L'apôtre visionnaire Roland Dallon de l'église Philadelphie. Les Congolais qui portent le pays vraiment à cœur. Parce que j'ai appris que ce qui se fait actuellement derrière et à côté était autrefois l'objet de l'importation d'un autre pays voisin. Et c'est cet homme qui a commencé avec le faible commencement et qui a mis sa tête, son cœur, plus tard les moyens pour que ce que nous sommes en train de vivre puisse prendre place. En mission d'évangélisation en ville de Bounia, chauffe-lui de la province de Litori, l'homme de Dhi a visité l'usine de fabrication et de production de bétimes propres à l'entreprise qui a récité ce lettre de noblesse. A l'étape de l'aéroport Mourongo de Bounia, en pleine transformation, voir le boulevard Roro jusqu'au pont Anglais, cet évangéliste de Rénaud a été émerveillé au regard de la qualité du travail abattie par l'entreprise Mogabaon grâce à l'engagement du P2J Joseph-Eli Akilimali, une prêve éloquente de son amour envers la nation congolaise. A l'instar de la reine de Saba, Roland Dallon a imploré la grâce aux personnes de bonne volonté déterminée à métamorphoser positivement cette province. Aujourd'hui, le travail réalisé par Mogabaon avec le financement du gouvernement central, Soleil Vigilant, du gouvernement militaire, le lieutenant général, le bouillon cachement d'Jouni et les modèles pour l'émergence de la RDC. Décès du directeur provincial de la RDC du Congo central, Gabriel Loukéka, était considéré comme l'un de ceux qui ont écrit le bon temps de la presse de l'Est de la RDC pour avoir été directeur de la RDC pendant plusieurs années dans la province du Nord-Kivu. Le ministre de la Communication et Média et la directrice générale de la RDC lui ont rendu un dernier hommage. Mort le 25 avril 2024, Gabriel Loukéka Binmiya n'aura vécu que 63 ans sur la terre des hommes. Samedi, à l'hôpital du cinquantenaire, un dernier hommage lui a été rendu. Journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, l'illustre disparu a servi à différents niveaux et ceux qui l'ont connu sur le parcours ont témoigné. Elvis Moutiri Ouabachara, autant que Billy Debunga, reconnaissent les valeurs humaines et professionnelles de Loukéka Binmiya. Il y avait en lui une capacité d'encadrement, une capacité que tous les chefs doivent avoir, c'est-à-dire être rigoureux et en même temps être un encadreur qui forme. Là où se trouvait Loukéka Goma, il y avait toujours la gaieté, l'ambiance. Avec une pointe d'humour assez prononcée, il mettait tout le monde à l'aise. Il avait un grand cœur en tant qu'encadreur. Le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, et madame Sylvie Elengue Njembo, directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, ont déposé leur gerbe des fleurs pour honorer la mémoire de ce directeur provincial de la RTNC Congo Centrale. Au milieu des pleurs de la famille à mises et connaissances, le corps de Gabriel a été lévé pour sa dernière demeure à la nécropole de l'éternité, c'est les bambous. Et puis se communiquer avant de boucler ce journal, conformément à la lettre du 5 avril 2024, du ministre des Finances portant sur le nouveau système de demande en ligne, des plaques d'immatriculation et des cartes roses la Société nationale d'assurance SONAS SA informe le public qu'elle facilite en accord avec la Direction générale des impôts des GIs aux récurrents détenteurs ou non d'un contrat d'assurance automobile l'obtention gratuite des cartes roses auprès des agences implantées sur toutes les tendues du territoire national. Pour la ville de Kinshasa, district de Lukunga, les agences du 30 juin, de Sosimat, de Gombe, du Commerce, du Bichungobila, de Ngalema, de Libération, de Kinsuka et de Kitambo, district de Funa, les agences de Mbandalungwa, de Kalamon et de Ngiringiri, district de Mohamba, les agences de Limité, 7ème rue, place commerciale, SONAS DGI et de Kingabwa, district de La Tchangou, l'agence de Massina, quartier 1. Pour les provinces, s'adresser à l'agence la plus proche de votre milieu d'activité. C'est ainsi communiqué signé Kabungomoba Clément Désiré. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. L'actualité continue avec Bobo Samba à 23h. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Portez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada